Alors que nous sommes en train de marcher par la grâce de Dieu sur la fête des cavernacles. Petit à petit, compréhension et joyeuse. Petit à petit, nous atteignons la compréhension. Parce que ceci n'est plus sûr que la matière sera bien assimilée. Et tout ça sera que les saluts et les accords dans la compréhension. Disons ceci, que le salut est dans la compréhension. Si le Seigneur te prive de la compréhension, cela veut dire que Dieu ne veut pas te donner le salut. Que la grâce soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a compté parmi les gens qu'il a donné sa sagesse. Et voilà pourquoi nous remercions le Seigneur. Et de temps en temps, de temps en temps, sous ce soleil. À chaque instant, lorsque nous sommes sous ce soleil. Nous disons que c'est nous qui avons la grâce véritable. Parce que nous, où il y a valeur, c'est connaître le Seigneur. Parce que la chose la plus importante, c'est connaître le Seigneur. Les amions sont tous au monde sur la terre. Ce n'est pas ce que tu vois sous le soleil. C'est connaître le Seigneur. C'est connaître le Seigneur. C'est la chose la plus importante, la plus grande. Et le Seigneur se révèle à la personne qui l'aime. Quand le Seigneur s'est révélé à nous, nous disons gloire à Dieu. Disons gloire au Seigneur. Parce qu'il a désiré nous visiter. On va se tenir des bouts pour faire notre lecture. Nous sommes dans la lit de l'Évite, le chapitre 23. Verset 33 à 44. Nous lisons en nom de Saint-Jésus-Christ. L'Éternel parlant, Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël. Et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servie. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le fait. Les 8e jours, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le fait. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servie. Tels sont les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez, en fait qu'elle offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le fait. Des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu. Et toutes vos offrandes volontaires. Les 15e jours de ce 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le huitième jour sera un jour de repos. Vous prendrez les premiers jours des fruits et des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffés et des sols d'éridiens. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. Pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes. Enfin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël qu'elles sont les fêtes de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Au fond de l'Éternel, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous bénissez à vous tous. Et tous les potants, voilà, tout le monde, petit à petit, par la grâce de Dieu. Marchons petit à petit, par la grâce de Dieu. Notre grand thème, c'est l'année de la grâce. Mais dans l'année de la grâce, nous avons montré que dans l'année de la grâce, il y a trois présentations. La première présentation, c'est au temps de la fête des Pais-Saint-Lévin. Deuxième présentation, c'est dans les fêtes des Sémènes. La troisième présentation, c'est dans la fête des Tabernacles. Maintenant, continuez le tabou et pourquoi. Pourquoi je suis rentré dans cet état. Exemple qu'on a compris ça, différentes fêtes des Tabernacles dans les Écritures du Seigneur. Vous expliquez les différentes fêtes de l'Éternel. Les Tabernacles. Parce que ce qu'on comprend dans un côté, parce que si tu ne comprends pas cela, il va s'en aller, compliqué. Ce sera compliqué. Il y a une fête des Tabernacles. Ou exemple par rapport à la première Adam. Il y a une fête des Tabernacles qui est par rapport au premier Adam. Parce que les Tabernacles, je veux dire, souvent le Paka, la tente. Le Tabernacle dont d'autres parlaient, ce sont des tentes. Et comme les Tabernacles, c'est au pluriel. Donc les Tabernacles, ce sont au pluriel. Donc, parce qu'on le fait là, plusieurs tentes. Donc, en réalité, on parle de plusieurs tentes. Donc, il y a une fête des Tabernacles uniquement. Du début, jusqu'à la fin. Dans les Écritures Saintes. Il y a aussi une fête des Tabernacles. Et une fête des Tabernacles qui est présentée dans l'année aussi. Comme la troisième présentation. Comme la troisième présentation. Et c'est ce que nous sommes entraînés. Parce que, dans le Baki-Bouye, on avait dit ceci. Les Seigneurs, c'est lui qui a fait des générations. On avait dit que le Seigneur, c'est lui qui a fait des générations. Si tu vois des Aïcs 41. Parce que ceux qui vont en comprendre, de ma gamme, dans le Bata, vous en a con. En vous en a con. En vous en a difficulté. Si quelqu'un ne comprend pas ces choses, il aura des difficultés. Voyez-moi que, placé, maintenant, comment Jésus-Christ, en lui, il y a l'accomplissement de toutes les fêtes. Il y aura des difficultés de placer que en Jésus, en lui, c'est l'accomplissement de toutes les fêtes. Que Dieu bénisse. Amen. Esaïe 41. Nathan, verset 4. Je l'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Qui a fait exigter ces choses. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'éternel, les premiers, et les mêmes, jusqu'aux derniers âges. Amen. C'est Dieu qui appelle les générations. C'est Dieu qui appelle les générations. Lorsqu'une génération vient. Cela veut dire, le Seigneur, il prend l'âme. Cela veut dire, que les seigneurs, il prend l'âme, il prend ses âmes, il les introduit dans une tente. Cela veut dire, il a permis que ces âmes viennent dans la fête des tabernacles. Dieu bénisse. Amen. Parce que c'est lui qui appelle les générations. Parce que c'est lui qui appelle les générations. Il peut dire, qu'une génération puisse passer, une autre génération puisse venir. C'est Dieu. C'est Dieu qui permet toutes ces choses. Il en a dit encore ceci. Le Seigneur a l'honneur qui a l'honneur qui a l'honneur un semeur dans Matthieu 13. Je ne parlais d'un semeur dans Matthieu 13. Lorsqu'il parle du semeur, il est venu semer une sémence. Je vais juste pour l'explication. Lorsqu'il était dans la maison, il a dit que le semeur c'est le fils de l'homme. La sémence, c'est le fils de Dieu. Donc nous comprenons que ce qui est âme a créé l'homme. Et si le Seigneur a créé l'homme, Jésus a appelé ça dans Matthieu 13. Jésus a fait cela. Un semeur a sémer un grain. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est ça le terme que le Seigneur utilise. C'est ça le terme que le Seigneur utilise. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 15. Et nous lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 15. Dans le baptême, il y a des difficultés à comprendre que la résurrection est là. Lorsque les gens avaient des difficultés de comprendre la résurrection. Paul expliquait au peuple la résurrection en utilisant le grain. Mais quand Nazareth a utilisé le grain, Lorsqu'il utilise le grain, il a fait mention du corps. Je prends ce texte. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens le chapitre 15. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Verset 35, verset 39. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent et avec quel corps revient-ils? Insensé. Ce que tu sèmes n'est pas un point de vie sur les mœurs. Et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui n'itra. C'est un simple grain. Des bleus peut-être ou de quelques autres sémences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc quand il part de la sémence, lorsqu'il part de la sémence, il voit aussi le corps humain. Et quand, par exemple, il est là sur le corps, lorsqu'on part du corps, donc il a 2 Corinthiens le chapitre 5, verset 1er. Donc 2 Corinthiens le chapitre 5, verset 1er. Verset 1er. Et nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une mère éternelle qui n'a pas été faite de mes dents. Donc tout le monde qui m'a bien dit ce corps-là, on appelle ce corps tente. Mais là, il y a encore 1 Corinthiens 15, lorsque nous retournons au corps dans 1 Corinthiens 15, verset 48e. Verset 48e. Tel est le terrestre, tel sont aussi les célestes. Et tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Donc tel est le terrestre, donc Adam. Tel est le terrestre, Adam. Tel est le terrestre, les autres hommes. Tel sont les célestes, ce sont les autres hommes. Tel sont les célestes les terrestres. Vous regardez le texte très bien. On dit ici, tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Et tel est le célest, tel sont aussi les célestes. Ça va dire. qui sont les célestes. Donc quand on voit Adam qui entre dans une tente, lorsque nous voyons Adam rentrer dans une tente, il y a aussi des terrestres. Il y a aussi les terrestres. dans des terrestres. Dans des terrestres. Des terrestres qui devaient rentrer aussi dans des tentes. Dieu bénisse. C'est ce que nous comprenons. C'est ce que nous comprenons. Alors, nous avons montré ceci. Il y a la fête à tabernacle. À la fête de tabernacle, rentrer dans la tente, rentrer dans la tente, par rapport à Adam premier. Par rapport à Adam premier. dans avoir cette chair. Avoir cette chair. Amen. Il y a la fête à tabernacle. Il y a aussi la fête de tabernacle. Par rapport à un voyage comme pèlerais transient sur la terre, le nègue d'église à son marché. Il y a aussi la fête de tabernacle par rapport à la marche de l'église. Parce que si tu lis Lévitique 23, si tu lis Lévitique chapitre 23, Barzol Obamouina versé 41 à 43. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Vous demeurez pendant sept jours sous la tente. Tous les indigènes en Israël demeureront sous la tente. Afin que vos descendants sachent que je fais habiter sous la tente les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Egypte. Donc c'est que Barzol Obamouina c'est un voyage à désert. On parle aussi de leur voyage dans le désert. Faites tabernacle. Il y avait aussi la fête de tabernacle. Amen. Et Dieu bénisse. Ce voyage-là dans le désert est en l'ombre et en marche à l'église. C'est l'ombre de notre voyage à l'église aujourd'hui. Et c'est pour que quand Paul a des Corinthiens 5 Et lorsque Paul parle à des Corinthiens 5 Nous aussi nous sommes dans des tentes. Il dit que nous aussi nous sommes dans des tentes. Mais nous allons quitter ces tentes pour regagner l'éternité. Et ça c'est vivre maintenant en Christ et Jésus. C'est vivre aussi l'affaire de tabernacle par rapport à Christ. Par la foi. Par la foi. Amen. Il y a la promesse en fait de tabernacle par rapport à Israël. Il y a la promesse de fait de tabernacle par rapport à Israël. C'est ce que Zacharie 14 dit. Dieu bénisse. Amen. Donc nous nous allons bien les classer afin que vous n'êtes en difficulté. Toutes ces choses nous allons bien les classer afin que vous n'êtes pas des difficultés. Lorsqu'on nous prenne un Lévitique qui est 23 verset 33 verset 44 on ne fait pas mention les choses qui sont dans l'Exode verset 14 verset 17 sur la présentation des hommes troisième fois dans l'année. On ne fait pas mention. Amen. ici on parle de quoi ? Les gens qui étaient dans leur maison durable qui avaient leur maison durable ils devaient quitter leur maison durable ils devaient se rassembler au premier jour de la fête après ils devaient rentrer dans les tentes ils passaient 7 jours ils passaient 7 jours dans les tentes après ils passaient 7 jours ils finissent les 7 jours ils veulent faire fête ici mais avant de retourner dans leur maison ils devaient sortir des tentes ils devaient se rassembler le 8e jour comme ils assemblent et après se rassembler c'est alors qu'ils vont regagner leur maison qu'ils avaient laissée et c'est ça le texte sur le texte que nous avons j'avais soulevé ceci lorsque le Seigneur avait institué les fêtes ils disaient que pendant les fêtes si le sabbat intervient vous ne pouvez pas négliger le sabbat le sabbat s'intervient intervenir en pleine fête il faut honorer le sabbat et le respecter on devait honorer le sabbat et le respecter déjà là on prophétisait sur la venue du dieu de gloire là on prophétisait sur la venue du dieu de gloire parce que dieu est esprit parce que dieu est esprit les chrétiens il faut ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité mais dieu qui est esprit le dieu qui est esprit il devait qu'il vienne dans la fête détente dans l'âtre corps il a porté un corps c'est pourquoi tant que Philippe avait dit Philippe l'agent chapitre 1er a évangélisé il avait évangélisé tant en raté il vient lorsque on avait prêché bien que nous avons trouvé celui dont Moïse est écrit dans la loi alors m'a accueillé aussi pour l'agent ils sont allés dire à Philippe Philippe peut accueillir l'agent à l'agent Philippe de son côté il est allé dire à l'agent il est vangile à l'agent nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi Jésus Christ le fils de Joseph Jésus Christ le fils de Joseph il a préchéré lorsqu'il vivait avec Jésus le fils de Joseph il voyait la façon dont Jésus se comportait la façon dont il pardonna les gens la façon dont il guérissait les malades la façon dont il ressuscitait les morts comment la nature lui obéissait la façon dont la nature lui obéissait Philippe a compris que non cet homme qui ne peut jamais être fils de Jésus il vient à l'agent 14 celui qui avait évangélisé en tout cas montre-nous le père parce que lorsqu'il avait proché Jésus il avait dit que ton père c'est Joseph mais le fait de vivre avec toi j'ai compris que tu n'es pas un homme de la terre tu es très différent c'est pourquoi nous te demandons que nous relaxalisons le père nous te demandons de nous montrer le père cela nous suffit Amen 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 Philippe Depuis longtemps je suis avec vous Amen 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 Donc à son temps c'est que c'est lui le père Amen Nous nous entendons Philippe que c'est lui le véritable père Donc cela veut dire à rien à la fête à tente Cela veut dire qu'il y a la fête de tente qui l'a porté en haut Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu en vue de la terre Amen C'est celui qui m'a vu Amen Et voilà pourquoi Voilà pourquoi Et tu n'as qu'il nous a Jean 7 Cela nous a conduit à prendre Jean le chapitre 7 Avant nous a Jean 7 Avant nous a Avant nous a Jean 7 On a pris D'abord Puis Somme 78 La verset 2 Il y a la prophétie qui parle sur Christ Il y a la prophétie qui parle de Jésus Christ Il y a la prophétie J'ouvrirai ma bouche Et j'annoncerai des choses cachées dans les temps anciens Par des satans Somme 78 Verset 2 J'ouvrirai ma bouche Par des sentances J'ouvre la bouche Par des sentances J'ouvre la bouche J'ouvre la sagesse J'ouvre la sagesse J'ouvre la sagesse Nous avons pris Jean le chapitre 7ème. Dans Jean le chapitre 7ème. On avait dit que si tu prends le livre de Jean. Ne prêches pas que dans le livre de Jean il n'y a pas de parabole. Non, le livre de Jean est parabolique. Le livre de Jean c'est un livre parabolique. Tu prends Mathieu, Marc, Luc, Jean. Parabolique. Tous ces livres sont des livres paraboliques. Pourquoi? C'est pour Israël à comprendre la réalité. C'est pour qu'Israël ne le comprenne pas. On ne peut pas parler ouvertement. Pour Israël à comprendre la réalité. C'est pour qu'Israël ne le comprenne pas. Pour que nous nous soyons sauvés. Tu ne peux pas aller prêcher. Que le livre de Jean est parabolique. Il n'y a pas de parabole. C'est un livre parabolique. Les mouvements de Jésus dans le livre de Jean. C'est ça les paraboles. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi j'ai même entré dans Jean 7. Comment Jésus dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Il était en Galilée avec ses frères. Et ses frères dire à Jésus. Je lis ça au nom de Jésus Christ. Amen. Que vos cœurs ne se troublent pas. Et donc on y a une chose qui pourrait arriver dans la Chine de Dieu. Il faut être ferme. Tu dois être ferme. C'est très important. C'est très important. C'est très important. J'ai le nom de Jésus Christ. Amen. Après, c'est la part de Jésus 1. Jésus parcourait la Galilée. Car il ne voulait pas sa journée en Jésus. Parce que les juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fin des juifs, la fin des tabernacles était proche. Et ses frères lui dit, parle ici. Évangilez. En fait que tes décides voient aussi les œuvres que tu fais. Tout à l'ici d'abord. Nous avons montré ceci. Que les Écritures saintes. Que les Écritures saintes. Ce sont des Écritures que le Seigneur a fait ce qu'il y a dans les prophètes. Ce sont des Écritures que le Seigneur a donné aux prophètes. Les mouvements qui se trouvent dans ces Écritures. Ce sont des mouvements de signes. Nous prenons Zacharie chapitre 3ème. Les versets 8ème. Je lis au nom de Jésus Christ. Amen. Écoutez donc Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Amen. Voici je ferai venir mon serviteur légère. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est que le Seigneur. C'est que le Seigneur. C'est que le Seigneur. Asautarie sa vie sonne. Il nous montre ceci. Qu'il utilise des hommes comme des signes. Il utilise des hommes comme des signes. Donc comment on a vraiment que Jésus Christ a été avec ses frères biologiques. Tu peux voir Jésus Christ était avec ses frères biologiques. Mais ces frères là. Mais ces frères là. Mais ces frères là. Comme des signes. Ces frères là sont comme des signes. Ils parlent de ça. Amen. Parfois il parle d'un prophète. Parfois je parle des prophètes. Parfois il parle aussi du peuple d'Israël. Là nous voyons Jésus avec ses frères. En apprenant la prophétie de Jésus par rapport à Moïse. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Un prophète, comment vous l'écoutez? Le problème c'est que c'est d'entre tes frères. Dieu bénisse. C'est là qu'il n'y a pas de frères. Il y aura des frères et un prophète qui sortira au milieu de cette frère. Il y aura des frères. Tu peux voir les frères. Il y aura un prophète. C'est ce que nous voulons dans Jean-7. C'est où nous voulons dans Jean-7? Nous voulons dans Jean-7. Il sera représenté comme les prophètes. Amen. Parce qu'il voulait que Jésus-Christ soit entré dans la fête des tabernacles. Parce que c'est montre-toi au monde. Voilà. C'est là qu'il veut dire quoi? Pour se faire montrer au monde, C'est entrer dans la fête des tabernacles. C'est rentrer dans la fête des tabernacles. Oui, c'est ça. C'est ça se montrer au monde. Dieu bénisse. Amen. On l'avait montré. Pour ce qui nous sent toujours Jean. Nous prenons Jean. Jean le chapitre 7. Parce que moi, j'aime nous répéter. Moi j'aime répéter, afin que la matière soit bien assimilée. Lorsque nous prenons Jean le chapitre septième, ce frère unique part d'ici, verset troisième, evangelie. En fait que tes disciples voient aussi les règles que tu fais. Personne n'agit en secret, lorsqu'ils désirent paraître. C'est là que tu veux dire, en ce temps-là il agissait en secret. Mais les messieurs, non. Ils ont dit non. Tu dois te faire honnête. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même à mort. Amen. Verset cinquième. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Là ses frères sont comme Israël. Là maintenant ses frères dans le verset 5, c'est maintenant Israël. Parce que dans la loi il n'y a pas de procédure de la foi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivant par elle. L'homme qui mettra en pratique ces choses vivant par elle. Amen. J'ai pris le verset 8ème. J'ai pris le verset 8ème. Montez. Jésus a dit, montez. Il dit, montez. Allez-y. Vous à cette fête. Pour moi, je ne monte point. Il avait envoyé ses frères de monter à la fête. C'est ça Dieu qui appelle les générations. C'est ça Dieu qui appelle les générations. C'est lui qui permet que quelqu'un rentre dans la fête des tentes. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, montez-vous à cette fête. Il a dit, montez à la fête. Pour moi, je ne monte point. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Amen. Donc il a envoyé ses frères. Il a envoyé ses frères. Et à lui, son temps n'est pas encore accompli. Il lui a dit que son temps n'est pas encore accompli. Son mouvement élu fait d'en parler ce mouvement. Tannion sa sa dueFE. Dans tous les temps lui envoyerait Moïse. Son Dieu envoie-la à Jérémie. Et Daniel. Fabiaz. ifiques. Donc montez, parce qu'il y a un sadaqa, tant que pour l'âme est en attente. Celui qui bâtit l'attente, il introduit l'âme dans l'attente. Il dit montez, allez-y rentrez-le à la fête, moi je ne vous montrerai pas. Parce que ce n'est pas encore mon temps. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Verset 9, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ce frère fit remonter à la fête, on a verset 10, il est montant aussi lui-même, non publiquement, mais comme un secret. Donc n'attendez-vous à tous les qui ne sont pas prophètes. Lorsqu'il avait envoyé les prophètes rentrer dans le champ, lui aussi à Yaga. Lui, il était là aussi. Mais en secret. Il était là aussi. Il était là aussi. Il avait vu dans Esaïe 45 verset 10. Verset 15. Amen. Au verset 15. Nous lisons au nom de Saint-Jésus. mais tu es un Dieu qui te cache Dieu d'Israël sauve que Dieu bénisse donc dans ce temps là il s'est caché il s'est caché d'abord c'est ça qu'on a monté en secret c'est là monté en secret mais il était avec les prophètes il était avec les prophètes de la fête que Dieu bénisse il y a eu l'attention qui montait en secret j'avais montré monté en secret c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes c'est là monté mais en secret c'est ça monté mais en secret un pierre chapitre le prégné un pierre chapitre premier verset verset 10ème et 12ème j'ai le nom de Jésus Christ Amen les prophètes qui ont prophétisé tous à la grâce qui vous étaient réservés ont fait naissance à lui l'objet de les recherches et de les investigations vous la sondez les portes et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux au moins de l'esprit de Christ l'esprit de Christ c'est lui là c'est lui Amen il était en eux il était dans les prophètes c'est pourquoi c'est pourquoi il parlait d'Abraham dans Jean le chapitre 8 il dit Abraham voulait voir mon jour le jour qu'il m'avait vu il pressaillit le joie les pharisiens les pharisiens ont dit toi tu n'as même pas 50 ans elle dit toi tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu avais vu avant notre père Jésus a pas qu'ici encore Jésus a encore ajouté avant qu'Abraham fie avant qu'Abraham fie je suis Amen Amen vraiment ils allaient qu'on bouleversait ils bouleversaient leur entonnement et tout ça ils allaient qu'ils pourront nous la sauver Israël c'était pour qu'ils soient sauvés pour quelqu'un qui serait plus sur le régime Amen que Dieu vous bénisse Amen et remarquez tu y'as du côté du Savoïque on avait montré ceci il a millé la fête au milieu de la fête il est allé au Temple lorsqu'il est allé au Temple c'est ça Malachi 3 verset c'est ça Malachi 3 verset pour nous je lis au nom de Jésus Christ Amen voici j'enverrai mon message il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son Temple le Seigneur le Seigneur que vous cherchez et le Messager de l'Alliance que vous désirez voici il vient dit l'Eternel des Allemands Amen donc cela veut dire cela veut dire le Seigneur Eternel a envoyé son Messager le Seigneur Eternel a envoyé son Messager son Messager c'est Jean Baptiste son Messager c'était Jean Baptiste Amen alors c'est l'Eternel qui part ici c'est l'Eternel qui part alors dit Jean Baptiste préparera le chemin devant moi Eternel Amen Jean Baptiste c'est lui qui devait préparer le chemin de l'Eternel cela veut dire après Jean c'est l'Eternel d'avoir apparaître cela veut dire après Jean c'est l'Eternel qui devait apparaître parce que Jean Baptiste préparera le chemin devant moi lui préparera le chemin devant moi que Dieu bénisse Amen et soudain donc au moment où Jean travaillait lorsque Jean travaillait Dieu entra dans son temple Dieu rentra dans son temple c'est ce que Jean Baptiste celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme de la colonne Amen c'est ça soudain c'est ça soudain Amen et Dieu bénisse Amen il voit Dieu qui entre dans son temple il voit Dieu rentrer dans son temple Amen mais dans la marche de Jean VII mais dans la marche de Jean VII maman et Jésus a qu'il y a un temple physique on a vu Jésus rentrer dans le temple physique alors il a commencé maintenant à parler il a commencé à parler et Zalaï Gautal lui le véritable David cela a montré lui le véritable David le quatrième fils le quatrième fils d'Isaïe dans le combat de Goliath il était le quatrième fils qui s'est présenté dans le champ de bataille parce que trois d'abord Zalaï qui n'a sa ou parce qu'il y avait d'abord le trois fils d'Isaïe dans le champ de bataille David Azalaka septième David c'est le septième fils Azalaka père huitième fils il a aussi le huitième fils d'Isaïe Amen Dieu bénisse Amen J'aimerais que je dis quelque chose que je lis l'écriture 1 chronique chapitre deuxième verset 14e et 16e parce que t'as besoin d'écriture et t'as besoin d'écriture et t'as facilité quand t'as écriture l'écriture t'as facilité 1 chronique la Zalaï n'a des chroniques 1 chronique chapitre deuxième verset 14e verset 14e qui la quinzième la banie même la douzième j'ai l'honneur de Jésus-Christ Amen Boaz agendra Obed Obed agendra Issaï Issa agendra Eliab son premier né Aminadam le second Shimei le troisième Netanayel le quatrième Radhaï le cinquième Otsin le sixième David le septième Amen c'est bien écrit Amen c'est bien écrit mais là ça voilà voilà tout le monde David le septième tout le monde on a verset 15e quand nous voyons David le septième fils dans le verset 15e 15e il y a 1 chronique 2 ok il y a 1 Samuel 16 un fils dans la maison d'Issaï lorsque les derniers ont envoyé le prophète Samuel pour aller ou en l'un des fils d'Issaï je prends le verset 8 de 1 Samuel chapitre 16 verset 13 verset 13 Samuel dit l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Issaï il fit passer le chamon et Samuel dit l'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Issaï il fit passer les sept fils devant Samuel et l'éternel n'a pas non plus et l'éternel n'a pas choisi aucun d'eux oui amen ça va maintenant verset 8e puis Samuel dit à Issaï sont cela tous tes fils il répondit il reste encore les plus jeunes donc 8e amen et Dieu bénisse amen on est à la Bible à Zaka septième il est septième à Zaka aussi il est septième et tout cela est significatif parce que c'est par David parce que c'est par David les signes de perfection les amis et quand la perfection c'est la nouvelle naissance c'est la nouvelle naissance amen au Zola Ramala nous avons vu la perfection la croix nous avons vu la perfection la croix et la circoncision et la circoncision et la circoncision à intervenir et Dieu bénisse dans toutes ces choses c'est très utile tous les femmes tous les choses sont utiles et temps au total avec écriture lorsqu'on avait lu les écritures le Seigneur le Seigneur le Seigneur commence à frécher le dernier jour de la fête au total qui les gens ont Détéranome 16 verset 13 Détéranome 16 verset 13 la fête est d'Iraka sept jours la fête est durée sept jours dans ce temps à la fête le dernier jour de la fête c'est le septième jour la Bible est au-delà les grands jours la Bible appelle ce jour le grand jour le grand jour de la fête de la fête tant attendue c'est qu'est la quête de la fête de la fête le grand jour c'est le dernier jour le grand jour c'est le dernier jour et d'abord le grand jour c'est l'œuvre de la croix parlant de ce corps qui devait porter le corps. C'est le jour tant attendu. C'est le grand jour. Il y a la fête d'accord. Il y a un mot au mona qui n'a l'église 12, verset 49. Luc 12, verset 49. C'est mon. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu. Le feu. Le feu. On a un peu de temps le feu. Le feu. La puissance. La puissance. Les Moins sont concentrés. Le feu. Les Moins sont concentrés. Le feu. puissance il est très concentré sur le feu est-ce qu'on avait appris que l'on doit chasser les démons par le feu ou par le nom de Jésus maman ming on se dit à ça très concentré il est très concentré sur le feu sors par le feu le peuple qui ne connaît pas la loi le peuple qui ne connaît pas la loi c'est un peuple maudit c'est un peuple maudit après qu'il y a un gros M donc quand tu vas me parler pas de maudit c'est un peuple maudit c'est un peuple maudit c'est un peuple maudit le sain de Chine manifeste toi il y a un peuple maudit le feu 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 manifeste toi il y a un peuple maudit 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 vous chasserez les démons à mon nom c'est ça c'est ce que Jésus a dit déclare le nom de Jésus Christ les démons partiront les démons partiront Amen dans la Ligue 12 dans la Ligue 12 dans la Ligue 12 il y a un peuple Elie 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 le roi était dans sa maison la chambre haute maintenant c'est écrit le roi tomba le roi tomba par la fenêtre il est tombé or la fenêtre c'est la parole donc il y a la parole fenêtre et la parole pomme il y a la parole fenêtre et porte la parole fenêtre les a parler terrestre la parole fenêtre c'est le parler terrestre c'est comme les choses que le Seigneur à Novakia n'a jamais dit c'est comme les choses que Dieu avait dit tu mangeras tous les arbres mais tu ne mangeras pas l'âme la pensée fenêtre c'est une fenêtre j'ai la parole mais porte mais j'ai la parole me la porte c'est ce qui est déjà dit c'est ce qui est déjà dit c'est ce qui est déjà dit et le roi tomba par la fenêtre le roi tomba par la fenêtre c'est Adam c'est Adam il a déjà désobéilli Thomas j'en ai coi il a envoyé Il a envoyé des gens pour aller consulter les dieux des crans. C'est ce que le Seigneur déclare dans la génèse 6. Le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. C'est ça le mouvement du roi. Il a réprimandé les gens qui devaient aller consulter les dieux des crans. Il a dit que le roi mourra. Ensuite il est allé dans le sommet de la montagne. Après avoir parlé, Elie est allé sur le sommet de la montagne. Maintenant quel était le problème ? Chercher à faire descendre il. Le problème c'est qu'Elie devait descendre là où il était. Que faire pour qu'il descende là où il était sur la montagne. La Bible a vraiment des choses terribles. Et maintenant dans la cour royale. Il y avait trois groupes. Qui sortait de la cour royale. Avec leur chef. Premier groupe de 50. Ils sont sortis. Avec leur chef au devant. Leur souci de faire descendre Elie. Alors à la montagne. Il descend de la montagne. Il descend au bas de la montagne. La montagne c'est le ciel. Le bas de la montagne c'est le ciel. Mais ce premier groupe. Mais ce premier groupe. Et qu'on quittait. Ils n'ont pas pu faire descendre le prophète. Le jugement est quitté rigolo. Le jugement s'est abattu sur eux. Ah Dieu. Amen. Mais le deuxième groupe. Le deuxième groupe. C'est présenté. La maison royale. Ils sont sortis de la maison royale. Bah qui encore ? Ils se sont présentés encore. Pendant que nous allons faire descendre Elie. Nous cherchons à faire descendre Elie de la montagne. Après qu'ils descendent du bas de la montagne. Deuxième groupe encore. Le feu est tombé. Le feu est descendu sur eux. Et ça a consumé. Troisième groupe. Troisième groupe. Troisième groupe. Ils sont sortis aussi du palais royal. Ils sont sortis aussi du palais royal. Bah mon lion. C'est passé du palais royal. D'Adam premier. Nous se faisons en sorti. D'Adam premier. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Le troisième groupe. Lorsque le troisième groupe. Le chef des groupes. Le chef des groupes. Alors qu'il a trouvé grâce. A vie. Et ici je trouve grâce et misérie de corps. Moi et mes cinquante hommes. Parce que deux premiers groupes. Parce que les deux premiers groupes qui étaient venus. Basiques. Ils ont été consumés. Et lui a écouté. Il est descendu. Et lui avait écouté la prière. Il est descendu. En Espagne. Dieu est très grande. Merci. Dieu est très grande. Qui a eu l' surfé ici, va le faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Je veux dire à Dieu, on va faire bonne, bon, la richesse. Pour moi. Seigneur, on va faire la lumière et la crée. Pour moi, on va faire la lumière et la crée. Réponse bien. Certaine personnes donnent. mais si je vais chercher l'interprétation c'est compliqué que Dieu bénisse c'est parce que la Bible est celle que Dieu a fait Dieu a permis que tous ceux qui habitaient sur la terre soient sortis d'Adam ils sortaient toujours du palais royal pourquoi ils avaient toujours 50 hommes parce que 50 c'est le chiffre de Jibiné Jibiné c'est quoi ? Celui qui avait perdu sa position il retrouve encore sa position qu'il avait perdu or le roi a gagné la position il a du colo il était hautement élevé il était tombé lorsqu'il envoie les 50 c'est dans la pensée qu'il est en zone dans la niveau il envoie les 50 avec l'intention d'être élevé au niveau qu'il était auparavant c'est pourquoi ils commencent à faire 50 c'est pourquoi avec 50 50 50 amen ça c'est la parole mais les deux groupes n'ont pas pu ils n'ont pas pu ah ! la Bible est de qui les groupes parlent-ils ? amen c'est là où la pensée de Dieu a c'est là où la pensée de Dieu est cachée que Dieu bénisse amen c'est là où le Seigneur se cache il faut y avoir toutes les nations sont sorties d'Adam toutes les nations de la terre sont sorties d'Adam amen mais la Bible nous faisons comme ça tout ce qu'il faisait les statues qu'il bâtissait quand Lucas nous cherchait à préserver la vie il cherchait à préserver la vie il cherchait comment préserver la vie il cherchait comment préserver la vie il était à l'Athènes il était à l'Athènes il avait vu des abominations d'Athènes il avait vu des abominations d'Athènes tout cahiers mais en tâtonnant Dieu a permis que toutes les nations puissent le chercher mais en tâtonnant bonjour madame c'est ça le premier groupe ils sont allés chercher mais en tâtonnant ils sont allés chercher mais en tâtonnant que Dieu bénisse amen donc leur chef s'appelle tâtonnant leur chef s'appelle tâtonnant leur chef s'appelle tâtonnant leur chef s'appelle tâtonnant ils n'ont pas pu faire des centres le troisième groupe ce sont des prophètes le troisième groupe ce sont des prophètes l'Ebreu 11 est le nom de prophètes parce qu'il y a la foi l'Ebreu en dit que les prophètes avaient la foi par la foi qu'ils étaient par la foi qu'ils étaient par la foi qu'ils étaient qu'ils étaient en est amen donc par la foi Eli était descendu qu'est l'esprit de Christ amen que Dieu bénisse c'est tout plein d'enseignement c'est tout plein d'enseignement nous allons parler de ça prochainement parce qu'après cette étape parce qu'après cette étape les marches il y a Eli et Elysée comme il y a des rois de Dieu la marche d'Elysée ça c'est la marche d'Elysée ça c'est la marche d'Elysée amen à ce que vous avez dit pour vous ils vont marcher qu'il y a Guilgal Guilgal qu'il y a Guilgal qu'il y a Guilgal vous allez Chérico qu'il y ayure qu'il y a le temps après Guilgal qu'il y a Guilgal qu'il y a la répandance s'il vous avait dit il y a la répandance lorsque tu répandes il faut qu'on mette dans la maison de Dieu est-ce qu'il y a la maison de Dieu c'est ça qu'il y a Deng s'il vous a Deng la maison des liens cela veut dire que ça vit la palmier parce que j'ai reconvenu palmier j'ai reconvenu palmier n'est-ce que l'absorbe 92 9 verset 13 le juste croise comme le palmier mais après il faut que la mort ajoutait et il y a 50 fils ils avaient rencontré 50 fils pour dire ils ont jubilé c'est le chine que Dieu bénisse maintenant on va parler ça mais que vraiment le Seigneur a vous béni que le Seigneur vous bénisse le Seigneur va nous aider et que nous continuons par la grâce mais aussi tu dois saisir ceci nous marchons d'abord dans la fête des tabernacles comment est-ce que tu dois comprendre la mort bien lorsque nous l'avons comprendre cette fête et lorsque nous l'avons parler de la fête des tabernacles par rapport à la fête des tabernacles on va parler de la fête des tabernacles après ton côté dans une année après nous allons rentrer dans une année la fête des tabernacles la troisième présentation la troisième présentation on va parler de l'apocalypse l'apocalypse que Dieu bénisse Amen donc ton tambourin qui ton tambourin qui ton tambourin qui on va parler de la fête des tabernacles on va montrer ceci la carte il y a qu'on va parler de la fête des tabernacles dans notre parler c'était des fruits des beaux arbres On prend d'abord les fruits des beaux arbres. On prend aussi l'arbre du sol. Parce que l'arbre du sol, c'est une rivière. C'est un arbre qui est planté près de la parole. C'est le psaume chapitre 1er. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. C'est Israël qui était cet arbre. C'est lui qui devait participer à cette fête. Et le Seigneur aussi. Il y a un véritable geste près du couronneur. Il vient aussi dans la fête. Cette fête. Que Dieu bénisse. Ma nation, les Philistines. Et les Moabites. Tous les Ammonites. Ils avaient aussi des corps. Ils n'étaient pas dans la fête des tentes. Parce que la fête des tentes, ils avaient les fruits des beaux arbres. Ils avaient des feuilles tout fous. Il y avait des feuilles tout fous. Dieu a révélé sa parole à Israël. Et ses ordonnances à Jacob. Il n'a pas agi de même pour les restes des nations. Ils n'étaient pas dans la fête des tentes. On ne pouvait pas les trouver dans la fête des tentes. Dans ces temps-là. Que Dieu bénisse. Il n'y a pas ton son. Il n'y a pas ton son. Aujourd'hui, nous sommes rendus à cette fête. C'est toute une fête. Parce que Dieu doit te sanctifier. Parce que Dieu doit d'abord, premièrement, te sanctifier. Il faut ton corps. Ton corps. Et l'esprit. Et l'esprit. Parce qu'on avait utilisé les fruits des beaux arbres. Que Dieu bénisse. M'a utilisé ma branche à rameaux. Il faut mon esprit royal. Que Dieu bénisse. Nous avons la suprématie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons que nous avons la suprématie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes rendus à l'amour petit à petit par la grâce de Dieu. Que Jésus-Christ apprenne pour la vie de nous. Que Jésus bénisse à mon amour. Je vais prier. On a recommandé entre les mains du Seigneur. Pour croire que le Seigneur, c'est notre vie. Pour croire que le Seigneur, c'est notre vie. Pour ceux-là qui nous suivent en ligne. Vraiment, vous êtes des enfants de Dieu. Que Dieu aussi vous bénisse. Vous êtes des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous nous suivez. Que le Seigneur bénisse richement par sa grâce. Et nous aurons sur notre émission. La 23h par la grâce de Dieu. A partir de 23h par la grâce de Dieu. Mais nous aussi. Aujourd'hui. Toujours sur la fête des tabernacles. Toujours dans la fête des tabernacles. Parce que nous sionnons pour faciliter la compréhension du peuple. Et nous savons que le Seigneur est notre protecteur. Quel que soit le problème. Il faut savoir que le Seigneur est la solution. Quel que soit le problème que tu pourras avoir. Sache-le que le Seigneur est la solution de toi. Il faut qu'on demande que le Seigneur est la réponse. Tu dois croire au plus profond de toi que le Seigneur est la solution. Je te recommande. C'est Dieu qui sont les coeurs et les reins. Il connait le problème qui te tourmente. Il connait ce que tu désires. Il dit que c'est l'Eternel qui écoute la prière des hommes. Et tous les hommes viendront à lui. Je prie. Dieu grand et incomparable et puissant. Le Dieu grand et incomparable et puissant. Tu es celui qui délivre. Le Dieu qui exaucera. Tu es le grand protecteur. Tu es le grand protecteur. Le Dieu des dieux. Tu vois le problème de tout en chacun. Je recommande le frère et la sœur entre tes sept mains. Que la solution lui soit accordée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là où elle est en train de vivre un problème difficile, elle n'arrive pas à sortir de ce problème. Qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Qu'elle soit dans le péché de l'impuducité. Qu'elle soit dans l'orgueil. Qu'elle soit dans l'orgueil. Qu'elle soit n'importe quel péché qu'il la saisisse. Qu'elle sera la quitte au nom de Jésus. Que la grâce soit son partage. Celui qui est bloqué dans un problème de travail. C'est toi qui avais renversé les murats de Jéricho. Tu avais départagé le jour. Tu avais ouvert la mer rouge. Tu es le même hier aujourd'hui et terminaux. Ouvre notre frère le chemin pour le travail. Il n'y a pas un bon rendement dans le travail. Il n'y a pas de clientèle. Paru de Pierre a travaillé beaucoup. Et il n'y avait pas de clientèle. Il n'y a pas pu Capturer les Pêches des Pêches. Le matin toi on l'a dit yes et durų. Dans ce que tu t'es présenté. Tu avais posé la question. Avez-vous de vous réssaque quelque chose. Comme tout dit qu'ils nous puissent ils nous mettent. en arrière on déclarait une parole cette parole déclarait qu'il avait dit ceci dans les eaux avec les paroles qu'ils étaient dans les eaux avec vous et pas qu'on s'assemblait à droite pour l'homme qui jette le filet à droite j'avais dit jette le filet à droite oh dieu m'a vu on s'est capables d'ouvrir les portes des pilotes tu es capable de restaurer là où a été détruite nous prions un dieu qui restaure et quelqu'un qui fait les examens mais cette fois-ci elle va reçure au nom d'un dieu tu es un dieu vivant ouvre aussi tes temps dans la ville de ton chacun fais du bien à ton peuple je me pose à tout esprit de sorcellerie qui détruit la vie des gens nous font des sirènes d'eau nous le déjouons au nom de Jésus je crois fermement que le nom de Jésus est puissant et que mon frère soit libéré complètement et que ma soeur soit libérée complètement dans le nom de Jésus il y a un problème de Christ il y a des myomes si il y a des médecins au savon je suis un des grands médecins opéré pérobolien opéré autre il y a un problème de cidre il y a un problème de cidre il y a un problème de cancer tout est censé être un nom qui est sur la terre mais toi Seigneur tu as reçu un nom au dessus de tout je suis un des siennes 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 grand et comparable à la vision incomparable, nous te disons merci tu es notre vainqueur tu es celui qui délivre merci beaucoup que ta paix soit sur ton père au nom de Jésus Amen que Jésus Christ soit le nom Applaudissements 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 Applaudissements